J'avais envie d'aller un peu plus loin dans les appareils à croque-monsieur. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. On essaie de temps en temps de renouveler un peu l'argument ou simplement de vous donner d'autres envies avec les appareils qu'on a tous chez nous ou qu'on a envie d'avoir, etc. Et évidemment, le croque-monsieur en fait pleinement partie. Les croque-monsieur, en fait, à la base, on se dit voilà, on ne fait que des croque-monsieur dedans. Et je suis tombé sur une vidéo, c'était sur TikTok. Vous savez que DefiTech a un petit compte TikTok, si vous voulez aller voir, c'est sympa. On fait des petites démonstrations. Il y avait des étudiants qui faisaient tout dans leur croque-monsieur. Et je me dis, c'est génial de pouvoir tout faire dans un croque-monsieur, c'est absolument génial. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plus loin ? Et donc, Free Free, en fait, sort ce croque-monsieur avec quatre croques à l'intérieur. Ok, super. Bon, alors on est d'accord, c'est un grill qui va être performant. Mais au niveau du design, on aurait pu mieux faire. Free Free, marque belge que vous connaissez. On fait évidemment beaucoup les gaufriers, les galettes. Il y a plein de vidéos à leur sujet. Ok, c'est une société belge. Ok, ceci, je ne pense pas que ce soit fabriqué en Belgique. Par contre, 1600 watts. Très, très puissant. Ce genre de choses. Donc, on va en faire quatre. On le laisse chauffer. Vous voyez que maintenant, le verre s'est état. Donc, sous tension et montée en température. Donc, c'est bon. On va pouvoir préparer le croque-monsieur. Et j'avais envie, effectivement, de faire deux croque-monsieur. Ok, de faire des tranchettes de lard en travers. Et quand les croque-monsieur sont sortis, je voudrais mettre cuire deux œufs dessus. Pour avoir vraiment un repas complet. Est-ce qu'on peut se faire un vrai petit déj ou un repas complet protéiné dans un seul croque-monsieur ? Je vais d'abord commencer par tartiner de moutarde mes croque-monsieur. Alors, on est parti. Alors, est-ce qu'il est chaud ici autour ? Ça va. Ça tient la route. Ici, alors, j'ai déjà essayé d'essayer d'enlever l'autocollant d'un autre appareil du même type. Ici, il colle. Il résiste à la température, mais il colle. C'est horrible. Il faut enlever avec de l'alcool. Après, c'est pas très grave. On peut le laisser si on a envie. 1600 watts. On va essayer de mettre au maximum. On va en mettre trois pour qu'elles se soient bien prises partout. Je le laisse avec le fromage. On verra si ça fait des dégâts. Les plaques ne sont pas démontables sur celui-ci. Allez, c'est pour la prochaine génération, mais c'est parti. Et on va voir le résultat. Ça démarre bien. Alors, pour le lard, comme il ne touche pas évidemment au-dessus, je vais le retourner. Ça, c'est logique. On pourrait suivre. On a fait une vidéo sur l'OptiGrill de chez Tefal. L'autre concurrent, évidemment. Et il y avait un programme automatique pour le lard. Plutôt bien réussi, on bien cueille. Franchement, plutôt bien réussi. On va laisser bien caraméliser, même si on voit qu'avec 1600 watts, ça fond très vite. C'est assez performant quand même. On voit que la lumière verte est revenue, donc il est en train de remonter en température. Donc là, ça veut dire qu'il n'est pas à sa température maximum. Toujours veillez à ça. C'est des petits indicateurs. Il n'y a pas de bip-bip et tout. Donc ça, ça va. Par contre, je trouve qu'il est bien large. On sait le refermer ici, donc on sait le ranger verticalement. Voilà, c'est le petit truc que j'aime bien, moi, ça. Alors, où en sommes-nous ? C'est déjà pas mal du tout. C'est déjà bien. Je pense même que... Ça permet, si on ne veut pas salir de poil, quand on est en côte, on peut faire plein de choses. Donc ici, ça pourrait être déjà pas mal. Voilà, on va servir tout cela. Alors, on va récupérer de l'arbre. Et on va tout de suite voir si on peut facilement casser un oeuf à l'intérieur, sans encombre. Pour éviter de salir tout, je vais quand même casser l'oeuf avec ça. On y va. Il est remonté en température, le temps que les croques-monsieur sont sur le bord. Voilà. Donc, on va avoir en fait un oeuf sur le plat, en forme de coquillage. On va essayer de l'égaliser un peu. On dirait le chef Michel Dumas. Vous égalisez, et comme ça, super nickel, à la plonge. Si vous suivez le chef Michel Dumas, il a un million d'abonnés. C'est un chef français qui est parti au Québec. C'est un tueur absolu. Il est trop, trop fort. Alors, est-ce qu'on a réussi à faire un repas ? Un repas complet ? Bon, on va prendre avec le couteau. Tant qu'on ne touche pas la plaque, c'est quand même relativement robuste comme plaque. Ce n'est pas le souci. Voilà. Et on y ajoute son petit morceau de l'arbre par-dessus. Voilà, nous avons réalisé des croque-monsieur. Bien évidemment, nous avons mis cuir du lard sur le même appareil. Et nous avons cuit des oeufs à l'intérieur. Donc vraiment, ça fonctionne. J'avais vu ça effectivement sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Et ça fonctionne, c'est vraiment bien. Bon, maintenant, ça n'a pas collé l'oeuf. Parce que d'abord, c'est des plaques anti-adhésives. Et en plus, il y avait le gras du lard. Donc on va dire double banco au niveau de la façon de graisser. Mais ça fonctionne. Vous savez faire un repas complet si vous en avez envie. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous retrouvez le lien dans la description. Nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. Il y a également un podcast. Si vous aimez prolonger l'expérience, ça s'appelle l'arrière-cuisine. Sur les plateformes de téléchargement. Merci à toutes et tous de votre fidélité. On est à 30 000 abonnés. On y est. Donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada